Sous une feuille de plastique blanc, le corps de Georges Bess, le PDG de Renaud. Le patron de la régie a été assassiné au moment même où il rentrait chez lui. Son chauffeur venait de le déposer, il était aux environs de 20 heures. Immédiatement, les hommes de la brigade criminelle commençaient leur enquête. Les premiers indices, les projectiles retrouvés à deux pas de l'attentat, et bien sûr les témoignages des voisins. J'ai entendu quatre coups de feu, et ce qui s'est passé c'est que, bon, sur un champ sorti, parce que j'ai cru d'abord que c'était un pétard ou un peu comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui s'enfuyaient. Bon, j'ai vu une personne avec une veste bleue qui s'enfuait du côté à droite, vers les cimetières, et cette personne, il y en a une autre personne qui était partie. Alors je crois qu'il y avait un homme et une femme, ma mère qui l'a vue, elle dit que c'était un homme et une femme. Le moment parle de deux femmes et d'un homme en moto. Jacques Chirac, le premier ministre, est arrivé sur les lieux très rapidement, en compagnie de Robert Pandreau, le ministre chargé de la sécurité publique. Ils sont allés saluer la famille de M. Bess. Qui peut avoir signé cet attentat pour l'instant non revendiqué ? Selon les enquêteurs, très certainement Action Directe, peut-être même avec l'aide de la fraction armée rouge allemande. Les policiers affirment qu'ils s'attendaient à une action terroriste, une haute personnalité s'était même vu attribuer ces derniers jours une protection rapprochée. Les autorités semblent donc avoir été surprises par la cible choisie par les terroristes. Georges Bess était à la tête de la Régie Renault depuis janvier 1985. Il avait d'abord été l'un des patrons du nucléaire français à la tête d'Eurodif et de la Cogema. Et puis ensuite, il avait dirigé Péchinet. Enfin, il avait été appelé donc en 1985 à la tête de la Régie Renault pour redresser une situation difficile. Jean-Pierre Métivet. C'est en sauveur que Georges Bess arrive à la tête de la Régie Renault en janvier 1985. L'entreprise a 12 milliards de pertes. Lui a une solide réputation de gestionnaire acquise chez Péchinet. Georges Bess a 58 ans. C'est aussi un des grands hommes du nucléaire, l'ex-président de la Cogema. Il a construit Pirlatte et Tricastin. A la Régie, il surprend tout le monde en se taisant pendant un an. Il ne dit rien, il travaille. Il n'intervient qu'au rythme des séances des comités d'entreprise. Cela lui vaut l'hostilité des syndicats de la Régie et aussi des militants communistes qu'il interpelle ici, sur les Champs-Elysées, à la sortie d'un conseil d'administration. Pourtant, c'est lui qui décide les premiers licenciements secs chez Renault, qui reprend en main le réseau commercial et qui réussit ces derniers mois une remontée des ventes. Ils vont réaliser la même production et même plus avec moins de personnel, non seulement sur l'échelle, mais également de structure. Lors du dernier salon, il pouvait annoncer que les pertes de la Régie n'atteindraient que 5 milliards et demi cette année. La chance lui souriait. Lui aussi avait retrouvé son sourire. Il avait même donné rendez-vous aux enfants. C'est simple, comme moi. Parce que moi, pour servir à Paris, j'ai une Renault 5, toute simple, comme ça. Elle est très agréable parce que ça permet de rouler comme on veut, ça permet de se garer à cette endroit. Seule revendication à l'époque, un tract retrouvé le 17 novembre au soir au métro Raspail. Quelques heures auparavant, Georges Besse avait été abattu devant son domicile. Action directe signait cet attentat, commando Pierre Auverney. Mais les enquêteurs notaient qu'à aucun moment, le nom du PDG de Renault n'était cité. De plus, le tract était une photocopie et les experts ne pouvaient établir avec certitude l'origine de la machine à écrire. Aujourd'hui, c'est dans ce texte de 26 pages qu'Action directe explicite son attentat. Le commando Pierre Auverney, dit le groupe clandestin, a frappé au cœur même de la contradiction la plus forte au sein du consensus général de pacification et d'exploitation. Prose habituelle du groupe, décortiquée dès à présent par les services de police. Trois jours après l'attentat, les photos de Nathalie de Ménigon et de Joël Aubron étaient envoyées dans tous les commissariats de France. Leur portrait placardé dans Paris. L'enquête pourtant n'a guère progressé depuis novembre. Deux femmes ont été vues sur les lieux du crime, mais rien ne permet encore aujourd'hui d'affirmer qu'il s'agit d'Aubron et de Ménigon. Bonsoir. Jean-Marc Rouyan, Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Georges Cipriani, arrêtés hier soir vers 21h, sont considérés comme les chefs historiques du mouvement terroriste Action directe. Cette arrestation groupée, sans effusion de sang, est un succès pour la police tout entière et pas seulement pour les hommes de l'unité d'élite qui sont intervenus hier sur la commune de Vitry-aux-loges, dans le département du Loiret. Les quatre militants d'Action directe se trouvaient dans une ferme isolée. Voici avec Emmanuel Vanier, Jean Corneille et Dominique Thiel les conditions reconstituées de l'opération policière. Voici la ferme où Jean-Marc Rouyan et Nathalie Ménigon, les deux chefs historiques d'Action directe, ainsi que Joël Aubron et Georges Cipriani, ont été arrêtés hier soir. Une opération parfaitement menée par les policiers du RAID, recherche, assistance, intervention, dissuasion, avec à leur tête le commissaire Ange Mancini. Il y a là plus de 50 policiers du RAID et 30 membres des renseignements généraux. Hier, dans la journée, ils cernent la ferme et identifient formellement Nathalie Ménigon. À 20h55, l'assaut. Dans la ferme, la surprise est totale. Deux membres d'Action directe tentent de s'enfuir par les fenêtres. Les policiers tirent en l'air. Les quatre terroristes sont arrêtés. L'enquête était en cours depuis plusieurs semaines. Une prime d'un million de francs avait été offerte à tout informateur. Vendredi, les policiers recoupaient deux informations capitales. Ils mettaient alors en place leurs dispositifs autour de la planque des terroristes. Lors de la perquisition, les policiers ont découvert un véritable arsenal. Un fusil d'assaut, 30 kilos d'explosifs, 80 détonateurs et du matériel d'écoute très sophistiqué. De nombreux documents ont également été saisis, notamment des listes de personnalités à enlever ou à tuer. Et surtout, les policiers ont découvert l'original de la revendication de l'assassinat de Georges Besse, l'ancien président directeur général de Renault, abattu en novembre dernier à Paris par deux femmes se réclamant d'Action Directe. Les policiers vont maintenant éplucher ces documents et analyser les armes et les munitions. Ils vont notamment les comparer aux douilles retrouvées près du corps de Georges Besse. Dans la ferme, six pièces. L'une d'elles a été aménagée en prison populaire. Les enquêteurs pensent qu'Action Directe projetait d'enlever prochainement une personnalité importante. Dans le village, c'est la stupéfaction. Depuis trois ans, on connaissait bien Rouillant et Ménigon qui se faisaient appeler Nadine. Des voisins tranquilles et plutôt sympathiques, dit-on. La personne que vous voyez le plus souvent, c'était une dame. C'était Nadine. Qui venait ici trois fois par semaine. Presque trois fois par semaine, on ravitaillait. Ils m'ont amené chercher du lait. Même des fois, elle venait pour rien faire. Elle venait nous voir, nous dire bonjour. Et puis, des fois, elle venait garder la grand-mère qui a 88 ans. Elle la surveillait le temps qu'on faisait le travail. Elle était sympathique. Ah, vraiment gentille. Vraiment. Hier, dans ce petit village de l'Orléanais, c'est donc une longue traque de plus de quatre ans qui a pris fin. Depuis hier, ce sont donc tous les responsables présumés d'action directe qui sont en prison. Jean-Marc Rouillant, Nathalie Ménigon, Joël Aubron, Georges Cipriani. Suivant ainsi Régis Schleicher, détenu et accusé du meurtre de deux policiers avenue Trudenne. C'est donc un coup très sévère porté au mouvement d'action directe né il y a huit ans. Mouvement hétérogène qui n'a cessé de dériver vers les actions les plus sanglantes en France en liaison avec d'autres groupes terroristes européens. L'histoire d'action directe, résumée et expliquée par Hervé Brugini et Dominique Thiers. De la publicité pour Action Directe en plein Paris. Nous sommes en décembre 1981. Rouillant, Ménigon et tous les membres du groupe sont dans les rues. Ils ont été amnistiés quelques mois plus tôt. Dans les immeubles insalubres du 18e arrondissement, ils jouent les assistantes sociales. Défendent la cause des immigrés, parlent à la télé. Action Directe au grand jour, cela ne durera pas longtemps. Les chefs historiques viennent de la clandestinité. Ils vont y retourner. Jean-Marc Rouillant d'abord. A 18 ans, il se donne le nom de guerre Sebasse et disparaît pour militer au sein du GARI, le groupe d'action révolutionnaire internationaliste. Avec le GARI, il signe ses premiers attentats dans le sud-ouest de la France. C'est l'époque de la solidarité avec les Espagnols antifranquistes. Nathalie Ménigon, elle, vient de l'extrême gauche. L'ancienne employée de banque a choisi les rangs de l'autonomie. Barre de fer, cocktail Molotov, casque de motard, l'option violence comme projet politique. En 79, Ménigon et Rouillant font d'action directe. Ce couple va devenir l'obsession des policiers. Quatre ou cinq personnes composent le groupe au début, mais très vite, dans leur sillage, elles entraînent une centaine de sympathisants. Action symbolique, les cibles, ministères et magasins de luxe. Brusque coup d'arrêt en 81. La rue Pergolaise, Nathalie Ménigon est ceinturée par les hommes des renseignements généraux. Elle vient de vider son chargeur sur les policiers en hurlant « Je suis, action directe ». A ses côtés, Rouillant lui aussi est arrêté. Tous les deux resteront un an sous les verrous avant de profiter de la loi d'amnistie. 1982, dans ce parking, les policiers découvrent un arsenal. Action directe serré armé. Fusil à pompe, pistolet mitrailleur, grenade offensive. C'est Joël Aubron qui les a mis sur cette piste sans le vouloir. Elle est arrêtée et relâchée 18 mois plus tard. Joël Aubron, la fille de bonne famille, une proche du couple Rouillant-Ménigon. A eux trois, ils forment le noyau dur d'action directe. Ils commettront plusieurs braquages avec leur complice, Cypriani. Ils sont l'essentiel de la branche internationaliste d'action directe. 1984, les débuts de l'euro-terrorisme. Vaste offensive contre l'OTAN. Plusieurs bombes sont placées sur le réseau léoduc du pacte atlantique. Les policiers ont le sentiment que les clandestins sont décidément insaisissables. Et ce qu'ils redoutaient est annoncé au grand jour. Le mariage entre les français d'action directe et les allemands de la fraction armée rouge. Mais aussi les belges, des cellules communistes combattantes, les CCC. 85, nouvelle escalade de la violence, les assassinats. A, comme Audran, l'ingénieur général de l'armement. Deux tentatives ensuite, contre le général Blandin, contrôleur des armées, et Guy Brana, vice-président du patronat. Enfin, Georges Bess, le PDG de Renault, abattu devant son domicile. Principaux suspects, Joël Aubron, Nathalie Ménigon. Dans le texte de revendication de cet attentat, Action Directe annonçait ses prochaines cibles. Les sections spéciales chargées de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, c'est devant elles que devront s'expliquer rouillants. Et ses complices. A, D, Action Directe. Cette étoile rouge à cinq branches apparaît pour la première fois en 79. Attentat contre le ministère du Travail à Paris. C'est le temps des cibles symboliques. Banque, ambassade, sociétés internationales. Action Directe. Si le groupe a choisi ce nom, c'est parce que dans sa première période, son but est d'agir en dehors des partis et des syndicats. Le gauchisme français s'étiole et se termine dans les années 74-75. Le gauchisme politique, le gauchisme violent. Parce qu'il décide de le faire, de se dissoudre pour ne pas sombrer dans le terrorisme. Et que c'est à peu près de ce moment-là, dans les années 75-76, que les gens qui plus tard vont faire Action Directe commencent à venir à l'action politique, à la conscience politique, si on peut appeler ça l'action politique. Et ils sont à contre-courant, à contre-temps et à contre-société. Pour sortir de cet isolement, Action Directe cherche un soutien hors de France. Liaison avec les fractions armées rouges en Allemagne, les brigades rouges en Italie, les cellules communistes combattantes en Belgique. C'est alors le début de la période dure. 1984, hold-up de l'avenue Trudenne, deux policiers tués. Meurtre du général Audran. Attentat manqué contre Guy Brana, le vice-président du CNPF. Assassinat de Georges Besse, le PDG de Renaud. Le groupe préparait d'autres attentats. Après la rafle de Vitry au Loge, on a trouvé ici des armes, des explosifs et la liste de futures cibles. Alors la question se pose. Ce coup de filet du 21 février 1987 marque-t-il la chute d'Action Directe ? L'action clandestine requiert un certain nombre de personnes. On sait que pour faire une filature, il faut tant de gens. Pour poser une bombe, il faut tant de gens. Pour tuer une personne, il faut tant de gens. Et ce qui a été fait au nom d'Action Directe par les gens dont le noyau central était Vitry au Loge, dépasse les capacités de travail de 4 personnes, même acharnées, même ne faisant que ça. Donc il est certain qu'à l'heure actuelle, des complices, des comparses, des gens de la logistique par exemple, sont sans doute encore en liberté. Et il reste, il doit rester quelques plans, quelques appartements conspiratifs, comme dit la police, qui n'ont pas été trouvés. Il y a 15 jours, le juge Bruguère, spécialiste du terrorisme, recevait une lettre de menace signée Action Directe. Canular, véritable menace ou utilisation du sigle, il est trop tôt pour savoir si l'étoile d'Action Directe s'est éteinte définitivement. Merci.